bonjour c'est griffox j'ai le plaisir de te retrouver pour un combat de coliseum et aujourd'hui on joue contre un adversaire qu'on connaît bien enfin en tout cas certains s'en rappelleront peut-être puisqu'il s'agit de sophie de la sophie qui a été un joueur en top ladder pendant longtemps qui m'avait battu je crois la dernière fois que je l'ai affronté j'avais fait plusieurs matchs contre lui j'en avais gagné il en avait gagné mais je crois que la dernière fois c'était lui qui avait gagné voilà et c'était d'ailleurs un combat assez serré que ça s'était joué à pas grand chose ça avait été du 3v3 puis du 2v2 puis du 1v1 et c'était joué à un tour à la fin fin c'était vraiment presque ex aequo quoi c'est un très bon joueur il ya rien à dire là dessus alors je crois qu'il n'est pas français et alors le sacri n'a pas sophie dans son pseudonyme on a ici sophie mg sophie emma et peut-être le sacré c'est un ami à lui je ne sais pas bon quoi qu'il en soit on est parti alors parfait j'ai plus de la portée pour placer un petit un petit retrait d'emblée comme ça hop on le début de combat du gzell c'est rien d'incroyable vous commencez à connaître je pense hop j'ai fait une seule fuite ouais hop voilà ici on est bien je vais essayer de pas trop pas trop m'éloigner parce qu'en fait avec le panda il peut très facilement m'empêcher de ramener quelqu'un autour d'eux elle est il a juste à stabilement gzell en fait et je suis un petit peu dans le caca up stabi pas de stabi je pense que si il joue bien il va le faire il le fait pas là il pourra pas le faire après ah il me stabi pas le gzell d'accord bon cela dit là quand même sacré panda donc elle la cop pour lui ne sera pas vraiment problématique il pourra très très facilement s'en remettre avec mon uj je vais venir mettre dpm sur le gzell mais le roquet j'essaie de le placer ici de sorte à ce que ça puisse éventuellement me faire un pilier de téléportation voilà il est placé à peu près de manière à ce que je puisse m'en servir pour faire une tp avec le gzell peut-être une case plus en arrière ça aurait été mieux parce que là la portée limite de la tp elle arrive dans le dans la case invalide ici mais bon peut-être qu'il a même me le tuer entre temps on va voir ça il est parti en bout avec le roublard en kaboum 1 ouais ok bon il a dit il a mis des esquives pa est plutôt correct un bon c'est pas incroyable mais c'est suffisant déjà pour ne pas se faire complètement légumiser certains disent que quand il ya un gzell retrait les esquives ne servent à rien mais si quand même entre 40 et 70 de d'esquive il ya une différence je peux vous le dire hop l'éluge bon mes débuts de combat bien sûr un sont un petit peu toujours pareil mais ça c'est comme à peu près n'importe qui je vais m'avancer un peu parce que j'ai pas envie de mettre trop à distance parce qu'il peut me ramener quelqu'un avec le sacre qui me met tout le monde en pesanteur et après gérer le placement avec son panda et je peux je peux me faire complètement isolé un perso même si j'ai un gzellor voilà en jouant avec ses pesanteurs et ses stabi il peut un petit peu annihiler ma capacité de placement quoi j'ai toujours l'impression de voir comme je fais beaucoup de formes avec des cras et un roublard pour booster à chaque fois que je vois un roublard qui fait du cabou mon pvp j'ai l'impression qu'on est en train de farmer c'est assez drôle bon deuxième bombe à eau le roublard donc il est au qui est placé bombe ici je vais essayer de décline assez vite si je peux ils ont pas énormément de vitalité on a un roublard qui a pas beaucoup de vie un pour un roublard c'est tout à fait correct mais pour un roublard on a déjà vu plus que ça je vais faire quoi je vais le ramener lui un hop on va venir chercher ça comme ça tout de suite en espérant que j'ai le temps de joué bien sûr je vais partir sur un focus roublard autant que possible et je rêve ou je vais avoir le temps de faire mon tour avec le gzellor hop eh ben on dirait bien j'ai plus trop l'habitude mais c'est correct j'ai pas trop chier mon placement et j'ai eu le temps de finir alors j'ai un petit peu à reformater mon pc j'ai essayé de fluidifier autant que possible depuis mes dernières vidéos là pour que j'ai moins de problèmes sur les tours du gzell parce que si j'ai un tout petit fris sur le pc en ce moment l'essor et avec tous les déplacements que ça génère les télé frags c'est très gourmand au niveau de l'affichage pour le pc et c'est souvent j'avais pas le temps de finir mes tours et c'était en partie parce que j'avais une petite latence alors le panda qui va partir a priori en stabic archam il n'y a pas d'ivoire en face un pas d'ivoire je pense que je vais le rush un taçon j'ai pas grand chose d'autre à faire là voilà mon j avec ses 18 pa on est parti héros d'elle merde c'est pas convergent c'était traque décidément ça fait longtemps que j'ai pas joué je me suis chier de sort déjà c'est pas dramatique en soi mais c'est un peu débile de perdre du rock là dessus sur un gros tour bon même si je sais mais je sais pas si le le focus panda va être viable mais le test pour l'instant je vais venir me rapprocher autant que possible ici à décidément c'est un peu ridicule ça garde 3 pa j'aurais pu me faire aligner pour le booster en puissance pour ce tour et le tour suivant et mettre un petit peu plus de dégâts mais je vais quand même je vais avoir beaucoup de mal à focus le roublard parce qu'il va pouvoir d'un côté le sacrifié avec le sacré et d'un autre côté le stabic archam avec le panda quoi ça va être complexe donc il sacrifie le panda d'accord donc il n'a pas sacrifié le roublard ça c'est un petit peu surprenant que faire là je suis taclé bien sûr le mieux c'est peut-être d'y aller comme ça parce que en mêlée je vais absolument rien lui mettre comme dégâts le gzali s'en sortira peut-être pas pour lui mais plutôt aller chercher les dégâts comme ça hop c'est un petit mot de régène j'ai pris quelques dégâts voilà bon pour l'instant j'ai pas d'érosion à déboeufs en revanche il m'a là il a mis un très beau placement le monde en uji qui est vraiment exposé là en plein dans le mur de bombe alors je vais sûrement me prendre un coup d'érosion en blond alors par contre il n'a plus il n'a plus de pa ouais peut plus faire ou alors c'est un peu d'affichage à baler les blocs d'affichage sur defus c'est la base bien sûr donc je le vois à moins trois pa donc je peux effectivement me prendre pas en pleine tête qu'est ce que je vais faire moi aller chercher pas comme ça je vais venir mettre du retrait partout alors là ce qui est bien c'est que du coup le roublard il est exposé hop peut-être que dans les logis hop voilà ce sera pas mal va falloir que j'essaie de lui déboeuf l'érosion autant aussi vite que possible et là du coup je vais pouvoir partir sur le roublard alors 8 pa sur le panda et assure le roublard la prochaine mise à jour ils ont ils ont parlé de nerfs le sablier de gzellor et le rendre non cumulable pour qu'on puisse plus par le retrait pa en zone comme ça bon moi ça m'embête un peu parce que je joue gzell mais je trouve que c'est je trouve que c'est une bonne chose parce qu'effectivement c'était un petit peu trop fort là dessus c'est clair il fait mal il fait mal le coco et en plus là je vais avoir beaucoup de mal à l'atteindre je pense que le mieux serait peut-être pour moi d'aller péter les bombes 1 il a pété mon roquet j'aurais peut-être mieux fait de le garder mais ouais je vais faire ça hop alors j'ai des bugs d'affichage sur le j je n'ai pas les convergence ici est-ce que ça remet des dégâts aux elle n'est pas les prévisualisations sur les sortes de logis je sais pas pourquoi ça fait pour mes autres persos je les aimais sur le j ça ne m'affiche à rien bon là j'étais vraiment obligé de clean les bombes 1 puisque sinon je m'en serais jamais sorti quand même assez inquiet de ce que je prends comme des gars là il va falloir que je mette du déboeuf mais en fait j'arrive absolument pas à placer le moindre jeu pour l'instant le roublard j'ai toujours pas touché alors que c'est idéalement lui que je devrais essayer de tuer quoi donc il faut vraiment que je joue sur le sur mon retrait et que je mette énormément de retrait sur l'érodeur si j'arrive à faire ça je pourrais tampon un peu l'érosion mais là là mon gil est déjà très très amoché alors que moi je l'ai même pas entamé alors j'ai beau avoir plein de pa quand en face la joue d'une manière à ce que je ne puisse rien faire je peux rien placer quoi alors on va venir stimuler le xl déboeuf logis et il faut à tout prix que je clean ce truc il est comme ça et mettre un petit peu de soin ici voilà j'aurais pu en partir sur un déroutant sur le monogénac pour avoir plus de soin mais pour l'instant je suis pas en danger de mort immédiat roublard 6 pa il peut mettre un tromblon ici non il préfère mettre une bomba ou ah oui c'est vrai qu'il a pas de ligne de vue quand il est porté donc je reprends pas d'érosion sur le tour là c'est une bonne chose avec mon avec mon xl or il se serait bien que je je fasse tomber le roublard même si en fait ça sert pas à grand chose puisque le panda va jouer derrière je vais chercher ça comme ça il est stabi il peut être stabi normalement la frappe d'oxel un peu la frappe d'oxel peut déplacer même quand on a un état porté comme ça il devait être stabi pourtant j'ai pas vu la petite icône au dessus de lui d'accord alors là le roublard cette fois ci va pouvoir me replacer de l'héros en plus j'ai un emplacement qui est pas terrible avec le xl ou à quoi que si c'est bien le xl va un petit peu bloqué le passage et donc non il était pas stabi alors je sais pas pourquoi ça l'a pas déplacé les frappes d'oxel normalement quand il ya un panda qui porte ça déplace les deux ça je suis en suis quasi sûr bon admettons le donc peut-être devoir repartir sur un focus sacré ouais je vais faire ça sinon je me sortirai jamais le panda je pourrais jamais le toucher si je focus le sacré je peux l'embêter un petit peu hop on teste et là encore une fois j'ai pas la prévisu et ça m'embête énormément faire que je le tue comme ça non je le tue pas mes carcasses ne sont pas boosté bon c'est pas grave qu'est ce qu'il nous fait ce sacré une question d'érosion là concrètement pour l'instant il n'y a pas énormément de danger de dégâts explosifs bon il ya bien sûr le roublard qui peut me qui peut m'embêter avec ses bombes mais si je décline au fur et à mesure je peux à peu près temporiser le truc donc le panda non plus ne met pas de vue le nez sur un perso pour essayer de le tomber c'est vraiment une question d'érosion donc il faut que j'ai il faut que j'arrive à temporiser ça quoi alors il va faire quoi il va me bloquer contre le mur voilà jusque là ça m'embête pas énormément il faut que j'arrive à clean ces avocs au fur et à mesure je pense que là il faut aussi jouer à essayer de submerger l'adversaire je peux mettre un petit coup sur le panda ici là ça sert pas à grand chose on va déjà péter la bombe à eau hop venir chercher les dégâts sur ces avocats là son épée elle me pose clairement un problème hop il ya pas l'air d'avoir beaucoup de soins en face il ya quand même le sacré qui va pouvoir soigner toujours mais pas restimuler mon oji on va mettre un coup d'arc sur le panda c'est pas extrêmement utile il a pas d'héros mais je peux pas faire grand chose de plus et je vais essayer de fuir avec mon ami en bas je vais partir sur le sacré en attendant mais avec les points de vie qu'il me vois mal éroder 6000 pv sachant que j'ai pas voilà ça peut non si c'est faisable des faisables mais est ce que j'aurai le temps de le faire avant de perdre un perso c'est ça la question et ça j'en doute un petit peu et ce qui donc là toujours pas d'érosion pour l'instant il aurait pu m'en placer l'un ou ambulante et alors là c'est parti en gros retrait sur le sacré hier hop va mettre également à une momif je vais remplacer mon cadran une petite fuite sur le panda peut-être hop et je vais fuir voilà et je reprends ici le boost sur mes trois persos le chauffeur qui fait sa petite vie ça c'est pas vraiment incroyable je vais essayer avec mon ojinak d'aller péter un petit peu c'est bon on va voir dans quelle mesure je peux réussir à le faire on balance est ce qu'il commence à placer des vulnés là non flasques explosives et un west a d'accord ça m'embête pas mal j'ai rassé bien à ce niveau là parce que je suis souvent embêté avec avec mon ojin avec ligny pardon ligny pour aller rebooster qu'est ce que je peux faire moi je peux faire éventuellement un aboiement ou alors je peux me transformer moi je vais peut-être faire ça je mets ça ici je vais même pas le mettre tout de suite en fait ça comme ça hop et on va péter ces deux invoques comme ceci je me décale sinon je lui mets donne une zone pour le tromblons et là le roquet termine le ouasta et la bombe voilà on y voit un petit peu plus clair donc là ma stratégie c'est d'essayer de pas prendre trop d'héros et de placer de plus en plus d'invoques pour essayer de voilà d'avoir à chaque tour un maximum d'entités qui sont avec moi qui joue pour lui mettre des petits dégâts des petits dégâts des petits dégâts des petits dégâts je suis assez désemparé sur le focus 1 le pendant elle sacré c'est les deux meilleures classes pour pour gérer une dispersion du focus pour empêcher de mettre l'héros sur un perso voilà encore une fois avec le sacrifice et le stabic archam là bas quand il ya les deux ensemble c'est extrêmement défensif c'est très dur d'atteindre qui que ce soit donc la de ma seule option c'est de d'empêcher le roublard d'être d'être trop dévastateur avec avec son rox quoi alors là bien sûr il me manque juste une casse pour aller chercher le roublard peut-être que je commence à penser à soigner mes persos aussi hop on va mettre un coup de courant plus ici bon ça sert pas à grand chose complètement c'est pas grave fait un peu de soin comme ça un mot marquant ici pour générer un glyphe le glyphe qui peut être vraiment sympathique au niveau du soin avec les nids je vais reculer un peu mais pas trop hop voilà j'ai une synchro qui commence est un petit peu booster à part quoi en érosion sur mon budget à nouveau ce serait logique il devrait pouvoir me placer dans l'héros enfin me mettre de l'érosion et me placer dans son mur de bombe sans trop de soucis faudrait que j'arrive à virer le sacré on va voir comment je peux faire ça et de l'héros et du retrait d'accord je fais oh c'est pas trop mal ça peut faire ça je peux aller mettre logis en retrait comme ça et là j'ai une belle zone pour les sablier hop et vite voilà vache la latence qu'il ya c'est affolant hop et je viens terminer sur le glyphe voilà j'ai placé mon retrait en zone qui était vraiment bien passé ça fait plaisir j'ai réussi à terminer mon tour mais c'est vraiment limite limite je sais pas pourquoi j'ai des fois c'est aussi lent à défiler dans le tchat les petits affichages pourtant enfin depuis c'est pas gourmand j'ai rien d'autre qui tourne à part le record m'embête un petit peu bon là ça va partir en quoi dégâts sur une xl voilà la flasque je vais essayer de placer ma synchro peut-être ah j'aurais pu la placer là ça aurait été intéressant j'étais en zone il n'y avait personne de portée je l'ai pas fait bon je sais pas si j'aurais eu le temps mais ça aurait été pas mal quand même bon dans le doute on va faire quoi on va repartir sur le sacré les plus héros là on érode et je vais aller péter la bombe voilà donc et me faire détruire le sacré commence à prendre des petits dégâts à l'air de rien ok la bombe là bas qui prend un gros coup par le roquet c'est pas mal la crise ipa à il va pouvoir se mettre entre mon énie et mon xl et me bloquer et j'ai trop isolé mon gynac c'était mal joué ça bon heureusement que le roublard a pris beaucoup d'héros de retrait pardon donc il peut se mettre un coup d'héros mais je suis pas sûr qu'il puisse mettre dans le mur de bonbon là ça vaut peut-être la peine que je ramène logis l'épée va me tacler ouais je vais peut-être lancé un mot d'envol sur logis alors ça va ça va mettre un soignable mais comme le lénine n'a pas pris de focus pour l'instant je pense que c'est la meilleure chose à faire hop et si je pouvais aller reculer un état stimulé sur logis ce serait top je pense que c'est faisable on va essayer comme ça hop hop et hop voilà donc là je me place pour prendre éventuellement une érosion en zone mais s'il le fait ça veut dire qu'il disperse son focus de logis n'a donc ça m'arrange et il mettra un petit coup à son épée et ça c'est pas mal logis il faut vraiment que j'essaie de laisser un retrait l'avantage c'est que quand il joue comme ça très défensif en portant son perso c'est moi ça m'empêche de placer l'héros ça veut dire que si le perso qui prend le focus je le mets un petit peu de l'autre côté il a du mal à l'atteindre quoi là avec 6 pa qu'est ce qu'il va faire il peut ok il descend une botte et et alors qui va tomber peut-être on va voir ça alors avec mon gzell qu'est ce que je peux faire moi hop partir sur du retrait bien sûr le contre vite c'est passé ok j'ai pu finir c'était chaud alors après un petit peu de retrait mais pas tant que ça et là on voit qu'il est beaucoup plus fragile parce que dès qu'il arrive dans la mêlée il prend il passe au sud en dessous des 4000 pv les restes ne sont pas incroyables est ce que ça vaut la peine que je reparte dessus et ce que je continue sur le sacré c'est toujours un petit peu délicat de choisir le focus et comment on le gère et la synchro elle va bientôt falloir que je la fasse péter il se rapproche là il va me mettre dans le mur de bombe c'est bête il ya une bombe à eau il reste 200 points de vie ah non il met pas dedans limite ça m'arrange qui met des tacler de l'épée 3 pa restant qu'est ce qu'il choisit un debuff du xl le malus puissance je m'en fous un peu et il vient se mettre là bas d'accord alors je vais y aller comme ça avec mon j oh non je vais même mettre une db en fait ça sera mieux il est comme ça hop embêté je met un coup d'héros simplement sur le panda je vais repartir en arrière je garde mon état froid pour la mettre éventuellement sur les bombes ainsi a besoin ça me pourra me permettre de me stack et après mes carcasses et le roquet qui vient terminer donc on a éliminé en partie la menace là je crois que j'ai plus personne déroder à s'il ya encore logique un coup d'érosion et le c'est crier qui met quand même des dégâts plutôt sympathique donc là pour l'instant j'ai une gestion très mauvaise du combat clairement j'arrive pas à placer mon focus est en fait je sais même pas vraiment ce qui serait le mieux j'ai du mal à prendre une décision et l'indécision c'est le pire des trucs il vaut mieux avoir une mauvaise idée et la tenir jusqu'au bout et se sentir que de changer toutes les deux secondes et de faire la girouette sur le focus comme je suis un point en train de faire mais bon en même temps je fais un petit peu ce que ce que je peux en fonction de ce qui de ce qui me permet bien sûr bon moi je vais compte je vais taper le panda là on va stimuler le lapin quand même ça pourra servir va venir chercher un peu de dégâts sur le panda pas grand chose de j'ai pas beaucoup d'autres options c'est qui a pris des dégâts mon j est pas très bien loin d'aller comme ça ouais non le roquet c'est important qu'il reste en vie on va générer à nouveau un glyphe votre régène ici je vais venir mettre à distance ah j'ai pas eu le temps de décaler putain pas grave non c'est même mieux parce que si je m'étais mis là je me serais mis en zone tromblant peut-être oublard vip a pendant que j'arrive à l'isoler du panda alors je vais voir c'est avec le excel je peux réussir à faire un petit travail de placement même si j'ai pas une grosse maîtrise du perso alors il me remet une bombe là bas il a pas l'air de trop jouer avec sa rémission peut-être qu'il a pris une variante de rémission qui fait qu'il n'a pas ce sort de dispo est-ce que le panda est stabile pas stabi le panda n'est pas stabi et il m'a mis de l'héros et on va y aller comme ça voilà comme ça je le libère alors cela dit le panda rejoue juste derrière donc c'était pas terrible en tout cas il ya le cadran qui va remettre le boost sur tout le monde ah non pas sur mon ami qui est trop loin j'ai pas vu ça le roublard continue à prendre des petits dégâts et le panda commence à tomber en vitalité donc là j'ai pas de focus qui est très établi mais j'amoche un peu les trois en même temps et si j'arrive à ce que de mon côté je ne prenne pas non plus trop de focus sur un perso ça peut être viable ça peut être une manière de faire ou c'est un combat qui est un petit peu tendu qui part un peu dans tous les sens mais on fait tous les deux ce qu'on peut en fonction de ce que ce que l'adversaire nous impose un jeu j'essaie de l'empêcher de jouer autant que possible mais lui il fait pareil de son côté donc forcément ça fait son tafin là je vais y aller sur le pendant je pense certainement la meilleure chose à faire avec mon j je suis parti je vais y aller comme ça hop leur place mon érosion là je me transformais et je vais en profiter pour aller m'éloigner au maximum hop de venir me placer par ici ça devrait être correct j'ai pas envie que mon j prenne trop de dégâts alors là c'est le gilin qui a repris le qui a repris le focus un petit peu bon ça bombe là bas il faut pas que je l'oublie si j'arrive à caler ma synchro sur le panda ça va être dévastateur à il a pété mon cadran c'est pas grave je pourrais en replacer à mon tour hostilité et sacrifie c'est de la placer sur le panda et le point d'apprendre un soin plutôt sympa il veut dire que là ça peut être l'occasion soit de faire un peu de ménage soit d'essayer de mettre des gros dégâts aux sécriers on va voir ça d'acquis faut que je fasse attention à ne pas non plus lui faire une pupue optimisée parce que ça peut faire sacrément mal je laisse midlife il faut que je sois attentif à ça si je si ça tombe sur un moment où j'ai un des persos qui sont un peu affaiblis ça peut ça peut mettre fin au combat alors l'épée volant l'épée vélote l'épée véloce je vais y arriver qui vient est ce qu'elle me tac non elle m'attaque le pas alors la priorité avant toute chose c'est d'aller péter la bombe là bas j'aurais aimé avoir un meilleur jet pour que ça passe c'est pas grave comme ça c'est correct et je vais chercher la petite zone comme ceci il est plutôt correct et ça me permet de tomber l'épée est ce que j'ai des persos qui mérite ouais plus intéressant de mettre un petit jouvence sur mangzelle pour lui enlever le tromblon qu'il a pris le roublard à 9 pa il n'a plus aucune bombe en jeu à le lapin se place derrière ça c'est un peu chiant il va pouvoir mettre un tromblon en zone le lapin bon il n'est pas vital mais s'il peut rester en vie ça m'arrange quand même on va pas se mentir bon baho ici et ce qui sur mangzelle le panda est toujours stabi alors le panda je vais pouvoir lui débuffe lui débuffe le sacrifice là je vais pas me priver pour le faire repartir comme ça hop remettre une démotivation ici et replacer le cadran de manière à ce que tout le monde prenne le boost ici ce sera très bien voilà comme ça je reprends le boost sur enix et l'ouji il prend un peu de route et sur le sacri le sacri je l'ai ramené en voulant faire des sablés de gzell en zone en fait c'était pas j'avais pas assez de pa pour que ce soit utile donc c'était c'était un petit peu débile de le ramener comme j'ai fait si ce n'est que ça l'éloigne de mon de mon gynac mais c'était un petit peu 3 pa de gâcher avec la trappe de gzell du retrait aurait été mieux clairement bon après celle là c'est la reprise pour moi ça fait longtemps que j'ai pas joué donc déjà je joue toujours en faisant des erreurs comme tout le monde mais là il y en a un petit peu plus que d'habitude parce que j'ai plus l'habitude alors il vient me chercher le gzell le panda s'expose semblerait donc que le focus panda était l'option la plus viable qu'est ce qu'il fait je vais essayer de me mettre dans le mur de bombe probablement alors moi je peux faire quoi moi je pourrais taper l'épée veloce mais il y a mon roquet qui va jouer derrière donc c'est pas spécialement intéressant ce que je peux faire peut-être je vais pas me priver pour le faire c'est aller putain je me trompe encore entre les deux sorts c'était pas de trac c'était convergence que je devais faire décidément quand je fais n'importe moi hop on va mettre un roquet ici qui va aller taper la bombe à eau là bas et à nouveau je me défonce 3 pa décidément deux fois je mets les sorts je les intervertis quoi bon c'est pas grave il faut rester positif c'est uniquement ma faute si je me plante donc pas d'énervement l'épée qui tombe là bas donc là j'ai deux roquets qui sont posés en jeu pour clean les invoques ça c'est vraiment super utile donc on peut dire qu'on va la stratégie a plutôt marché pour l'instant c'est à dire que lui il a juste ses trois persos là et moi vous voyez j'ai mon exel j'ai le cadran j'ai le chaffaire fut j'ai la synchro j'ai deux roquets qui sont posés mon lapinot donc en gros j'ai plus d'invoques de mon côté et ce qui fait que chaque tour bas ça me met un petit peu plus à l'avantage quoi so ici d'accord donc là il joue plutôt sur le placement ici qui joue ensuite c'est l'enni il va à nouveau m'empêcher de jouer avec l'enni je pense ok mais s'il me laisse là je peux taper le panda là il me laisse la ligne de vue dessus et alors il a peut-être pas vu mais le panda n'est plus sacrifié là je vais pouvoir l'avoir je vais même restimuler mon xélor ça fera pas de mal au passage hop et là le panda c'est parti mettre un petit glyphe histoire d'avoir de la régen si j'en ai besoin éloigner avec mon nanny et là le panda commence à se retrouver un peu en difficulté alors le roublant va peut-être pouvoir repartir sur mon uji il a une bombe encore qui a envie mais le travail de nettoyage de l'ouji n'a qui a été plutôt correct alors qu'il va certainement péter mon roquet là il n'a pas remis d'érosion donc il choisit le risqué pour prendre le dégâts en zone a priori ce qui est pas mal du tout mais il laisse mon roquet en vie ah non d'accord il s'en sort bien encore une fois bug d'affichage je le vois à moins un pa forcément c'est pas pratique qu'est ce que je faire avec elle et bien avec le xel je crois que le moment est venu de faire péter la synchro à lé en pesanteur putain ça aurait été nickel c'est pas grave on voit donc y aller comme ça faut que je ramène le panda ouais c'est parce qu'il m'arrange le plus j'ai pas le temps de jouer oh là là je peux rien faire il ya beaucoup trop de lag c'est pourtant je comprends pas pourquoi ça lag mais oh là là il ya seulement les sorts se déclenche maintenant c'est ça me laisse un petit peu dubitatif j'espère que ça changera pas l'issue du combat mais là c'est quand même un petit peu embêtant du coup le gil va se faire remettre dans le mur certainement voilà bon ça me fait rien mais je vais recommencer mon tour dedans le stabi le bizarre ça pour le coup il va me jeter ou d'être là bas ok mais ça ne m'empêche pas d'aller chercher un alors là cette fois ci je vais essayer de pas me penser on est parti pour la traque le bon sort ou non je peux faire un aboiement même aboiement plus intéressant puisque ça me coûte un pa de moins donc je vais pouvoir plus taper derrière est-ce qu'il est toujours érodé il n'est pas héros je vais l'érodé mais là il ya quand même il ya quand même sacré survie en face et je vais pas me transformer parce que là je commence à être vraiment dans l'emploi avec mon j je vais me rester ici pour prendre l'émeraude logique ermine claque le panda qui descend vers les mille points de vie la bombe au qui se fait terminer ici on a une deuxième à 200 points de vie je vais essayer de la clean avec les liens un petit mot sélectif même en fin de zone devrait suffire un transfert de vie est ce qu'il a le délai du sacrifice je ne pense pas en revanche il va peut-être pouvoir un nouveau tac les monnaies liens il gère plutôt bien son placement à ce niveau là où lors c'est moi qui le gère mal c'est notre manière de voir les choses mais il arrive à bien m'empêcher de jouer heureusement je peux trouver le sélectif alors le sélectif à la prochaine mage il va falloir une cible pour le lancer donc on pourra plus les chercher la zone qui nous arrange comme ça moi ça m'embête énormément parce que c'était un coup des groupes points forts de l'enni ça ça matrice beaucoup alors il me tacle pas alors ça c'est un petit peu non d'accord il me tacle jeu il peut taper et attirer eh bien j'ai rien dit bien joué de sa part veut quand même aller chercher des petits dégâts comme ça je pense essayer de péter l'épée je vais faire une de soins il est comme ça hop et on va être un petit coup de stimulant sur logis je vais aller je pense chercher le petit tac ici hop si démons c'est en dax 1 tout ça c'est vraiment le combat est très serré mais j'arrive j'arrive enfin à mettre quelque chose en place sur le panda alors avec le gzelle tout à l'heure j'ai un peu paniqué j'ai remplacé une synchro enfin voilà j'avais pas le temps et je suis con je me suis enlevé en fait pas synchro qui était full chargé et là qui m'aurait permis d'achever le panda donc une erreur de plus de ma part oublard 12 pa il va peut-être venir chercher le trombon là il a une belle zone il pète le roquet mon lapin et il met de l'héros sur le gzelle mais s'il fait ça il fait que ça de son tour et part en fait ça ira tant que mon cadran reste en vie 1 le cadran c'est le plus important pour moi je vais peut-être d'ailleurs le replacer la certaine mesure ok le ferme à chercher je vais essayer d'aller avec du gros retrait autant que possible ici voyez les comme ça pas aller vite est très important ramener mon cadran pour que je prenne les boosts vous aimez je vais le laisser ici il est très bien hop là j'aimerais bien fait que le panda n'est pas trop trop de pa pour qu'ils puissent pas m'empêcher de le terminer qu'il a 6p à mon og il a repris le stimulant et le boost du cadran il a 15 pa il en aura peut-être 16 s'il déclenche l'abyssal 4 pa ouais alors il va il va certainement me bloquer mes déplacements ici j'ai quand même je vais avoir 10 pm donc je vais peut-être pouvoir réussir à aller le chercher encore une fois là va pas falloir que je me loupe entre convergence et traque on va faire au mieux alors où est-ce qu'il pourrait aller se mettre qu'est ce qui serait le mieux pour lui je dirais que c'est entre le cadran et le xl voilà c'est effectivement le choix qu'il fait mais là je peux y aller à convergence allez je me plante pas up et c'est pas vrai il manque à il me manque un pm on va y aller comme ça et votre convergence et si j'avais un peu plus anticipé mon truc j'aurais pu le finir ouais j'aurais fallu je m'aide directement que votre convergence et que je me mette pas de convergence sur le cadran mais je dis ça mais je n'aurais pas fini de toute façon ça n'aurait pas fait une différence de presque 1000 de dégâts sur 47% de réserve mais ça m'aurait permis de mettre un peu plus de dégâts là le sécrier à 8 pa il va pouvoir remettre un sacrifice je pense on est ni là il est bien isolé ça m'embête beaucoup de pouvoir partir sur le roublard éventuellement j'ai pas mal de pa il n'est pas protégé du tout le sacrifice effectivement est posé sur le panda je vais essayer de le débuff au plus vite avec le xl en attendant je vais y aller plutôt vers le roublard et il ramène mon oji ou c'est bien joué c'est le placement ici et là je vais devoir on va faire une opération sauvetage de logis et tout pile les pm pour aller le ramener en arrière comme ça voilà je faisais pas ça j'étais clairement mort une petite flamiche et on prend pas de risques avec ces bombes voilà je fais le ménage là je pense que c'était bien plus utile de faire ça avec les nids que de taper un peu le roublard parce que mon oji aurait pris beaucoup beaucoup de dégâts alors je pense pas qu'il leur ait terminé quoique peut-être un roublard ça peut surprendre quand même un dernier souffle bien placé et on peut perdre un perso très rapidement et je pense que c'était le je pense que c'était le bon choix de faire comme ça donc 12 pa ici le xl sa mission ça va être de débuff le panda pour le sacrifice si je peux lui mettre deux tours de débuff c'est nickel il veut dire que direct après logis pourra enchaîner là il aura peut-être plus de mal à se mettre à distance alors avec la bombe il va pouvoir mimer la bombe à eau venir se placer derrière mon oji faire un mur qui va prendre mon roquet dedans qui va le terminer ça m'embête un peu c'est pas grave est ce qu'il fait ici il vient me bloquer peut-être non en tremblant d'accord j'aurais peut-être pensé à ce qu'il fasse quelque chose derrière lui pour m'embâcher de bouger bon perdre le lapin ça m'embête un petit peu mais c'est pas bien grave en revanche perdre le roquet la salle c'est plus c'est plus problématique je vais faire ça comme ça hop il ya les sueurs ils pensions bac merde jute à clé non passe là allez hop là ok le soir est passé bon la fuite n'est pas passé j'ai pas eu le temps mais le double débuff est passé c'est le plus important je veux dire que derrière logis va pouvoir faire quelque chose la vie pa ici et il n'est plus sacrifié alors il peut se mettre des boucliers je vais y aller avec logis et de le taper l'enni se chargera des bombes je pense que c'est la meilleure chose à faire qu'il me remet dans le remet dans le glyphe et 11 pa je pense pas pouvoir le terminer mais je veux encore la mochée je vais pouvoir le choper normalement à s'il va là bas est ce que je peux l'atteindre et je vais pouvoir ou alors je pars plutôt sur les bombes qui c'est toujours ensuite je vais y aller sur le roublard un petit peu là si je si je vais le chercher là bas je vais dépenser tous mes pm pour aller le choper alors que le roublard est relativement fragile en partant comme ça je lui mets des gros dégâts là vous voyez si je mettais des tout dépensé en déplacement j'aurais mis quoi 200 sur le panda là le roublard est autant en difficulté que le panda donc là j'ai un double focus et les focus voilà multiple ça peut être très problématique quand on n'arrive pas à calé et qu'on se fait rouler dessus mais quand le combat il dure un petit peu ça peut déstabiliser au bout d'un moment on peut pas sauver deux personnes même temps quoi ça dépend des compos mais là je pense que c'était relativement relativement bien placé ici est ce que je pète plutôt les bombes plutôt le le panda on va voir ça pourrait mettre des dégâts sur le panda mais je vais plutôt préféré la sécurité on va y aller comme ça voilà j'aurais pu mettre le corrompu sur l'autre bombe aura plus de dégâts mais j'étais pas sûr de la tuer et là j'enlève la bombe qui était la plus proche du roublard donc qui pouvait a priori lui permettre de faire des combos plus facilement alors il se décale les toupies récupère cpa ça lui laisse 8 pa si j'ai pas de bag d'affichage ce dont je me suis pas sûr du tout peut-être un tromblon il pourra prendre le cadran avec non d'accord il préfère me mettre à distance et il me replace un mur de bombe mais c'est bon ne sont pas trop booster donc c'est correct alors avec le avec le gzell il va falloir que je fasse un travail de placement pour que l'ouj puisse taper quelque chose voir comment je faire ça mais là avec le roublard qui dans l'axe ça devrait être jouable et il remet le roublard par là bas d'accord alors ce que je peux faire peut-être faire ça comme ça hop aller mettre le sacré dans le mur de bombe aller chercher du retrait sur le panda aurait bien aimé pouvoir ramener logis avec une tp oh je peux le faire et on va se mettre une petite fuite sur le gzell histoire de revenir dans la mêlée autour d'après voilà on s'arrête et bien que le panda puisse aller dans le mur de bombe malheureusement c'est un peu compliqué là pour moi de le faire donc le chauffeur chauffeur fut lancier qui m'aura beaucoup d sur ce combat franchement il met des petits dégâts à chaque tour c'est assez discret mais des petits dégâts des retraits de pm c'est léger mais sur le long terme c'est quand même chouette donc là je vais me reprendre le mur de bombe je pense mais je ne suis pas 0d donc a priori ça ira vu le nez d'accord il commence à vouloir essayer de passer le kill a fait assez mal quand même on va pas se mentir mais ça devrait aller bah bon bah oh là je vais lui mettre un petit coup on va y aller comme ça ouais ou alors on peut faire ça hop et ensuite aller chercher les dégâts sur le panda peut-être ouais je vais faire ça parce que là je peux je peux lui mettre un dépeçage et ça me met un état de rage supplémentaire et l'état de rage me fait des réductions de dégâts et là j'en ai vraiment besoin parce qu'il va tenter de passer un kill je pense et en plus ça me remet dans la portée de l'enni qui va peut-être pouvoir soigner il y a besoin revient pouvoir peut-être lui débuff la vue le nez bon ça va être compliqué ok s'il reste là je peux pousser le roquet et chopper la ligne de vue sur le panda ça peut être intéressant aussi pour moi ou alors essayer de péter la bombe je peux péter la bombe là si je fais fou droitement et double sélectif je pète la bombe alors le sélectif plutôt sur le j plutôt sur le panda c'est ça la question j'aurais tendance à dire sur le j quand même hein ouais là il faut vraiment que je pète sa bombe hein donc fou droitement le fou droitement on le voit assez rarement utilisé mais moi je m'en sors quand même régulièrement là pour avoir voilà pour taper quelque chose qui est caché derrière comme ça bam là je peux mettre des gros dégâts sur la bombe et ça va me permettre de la terminer avec le double sélectif je vais plutôt y aller sur la sécurité je vais choisir le soin de monogynac voilà et maintenant je peux même je pense que je vais me mettre ici dans le but de gêner un petit peu le roublard qui puisse pas trop atteindre mes persos roublard 12 pa est ce que je vais réussir à terminer le panda au bout d'un moment là au niveau de l'érosion il est quand même bien amoché le gzelle va revenir dans la mêlée la fuite a été très bien placé panda il est pas érodé là non il est pas érodé ok donc là le tromblon effectivement j'avais mis les nids en avant donc là ça part sur les nids alors que pour l'instant c'était logique un petit peu le gzelle qui avait pris du focus et de l'érosion donc là les nids ça me préoccupe absolument pas qu'ils s'y prennent ok on va essayer de forcer les dégâts hop on va y aller comme ça merde j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais j'aurais voulu en fait replacer le cadran mais j'avais pas vu que le g était reparti en arrière du coup j'ai pas eu le temps de le remettre j'aurais voulu faire une momif et mettre le cadran dans la zone là ce qui aurait été vraiment pas mal du coup là j'ai pas repris le boost ça m'embête pas mal hein bon c'est pas grave faut faire avec ses erreurs j'imagine que des erreurs il y en a en face aussi des petits manques de temps pour finir les tours toujours frustrant mais ça fait partie du jeu il se place de manière à ce que je puisse pas trop l'atteindre mais avec un aboiement ça passe et là je vais tout simplement venir lui remettre l'érosion elle est à proie hop on est pas loin d'un kill qu'est ce que je vais faire avec mon UJI je vais partir j'ai pas envie de me faire éclater tant pis si il est isolé là le but ça va vraiment être de le protéger le panda le panda commence à être vraiment mal en point si tous les fails que j'avais fait je les avais pas fait le panda serait mort hein il aurait du prendre déjà les limiers le limier dès le deuxième tour tout à l'heure la traque à la place de la convergence mais bon c'est pas grave on va essayer de compenser ça comme on peut là il va me tacler j'imagine je vais taper le roublard si j'arrive taper le roublard on va essayer peut-être de dégommer son épée et il soigne le roublard il soigne la bombe pas bien que j'arrive à stimuler mon UJI est-ce que je peux me détacler suffisamment je ne pense pas bon on va partir sur un peu de sécurité on va remettre le lapin on va mettre du soin tout simplement hop un petit mot de jouvent sur les nids pour s'enlever l'érosion c'est difficile que j'aurais dû faire avant pour que le le xel soit soigné pour des deux poux pour le mot sélectif le mot de frayeur pardon je voulais dire hop bon on arrive au tour 15 hein le ça j'aime beaucoup hein moi les colis qui durent un petit peu et je trouve que d'ailleurs dans la méta actuelle on est trop sur des optiques avec des persos qui ont du gros gros rocs d'un coup et souvent les combats sont expédiés en quelques tours alors que là je trouve que c'est ça vraiment le pvp de dofus qui me plaît on a tous les deux des combos qui sont très puissantes et là il y a vraiment du jeu quoi moi c'est vraiment ce que j'aime j'espère que ce sera également votre analyse alors resky il pète son épée génial alors là limite ça m'arrange alors en revanche le xel prend un peu de dégâts le xel là son unique but ça va être de débuff le panda au niveau du sacrifice on va y aller comme ça attention hop on va mettre le cadran ici la frappe de xel la suspension à nouveau et une fuite je reste ici je suis un petit peu amoché là je suis un petit peu caché derrière le panda c'est correct le panda qui n'est du coup plus sacrifié alors là le roublard a trois bombes qui sont posées il va vraiment falloir que je m'en occupe dès que j'ai fini avec le panda le panda par contre là il a plein de PMA il a pas pris de retrait du tout il va peut-être pouvoir me double vulné et me foutre dans le mur de bombes et essayer de faire un kill et franchement triste pour moi que ça passe bon je pense pas mais s'il le fait il me mettra des gros dégâts et ça veut dire que même si j'arrive à terminer le panda je suis pas à l'abri de me reprendre un kill juste derrière on va voir si on peut gérer ça à peu près ah non il préfère m'isoler et me mettre là d'accord il compte sur le fait que je vais me faire taper juste après peut-être alors on va voir ça alors moi avec mon J je suis parti là dessus et je peux aller chercher le kill je dis ça mais est-ce que ça passe ah ça passe pas 71 points de vie décidément là je paye vraiment toutes les erreurs que j'ai faites je joue après c'est le sacri alors il se serait ah le roquet le roquet qui passe dans le mur de bombes complètement débile les IA ça me laisse un peu sur le cul ça bon c'est pas grave c'est quoi qu'il joue c'est le sacri 12 PA est-ce qu'il peut faire quelque chose le sacri de vraiment dangereux il peut peut-être me bloquer mon nenni si j'arrive à mettre juste un sélectif ici je termine le panda et j'ai le mode envol qui peut me permettre de me détacler sur le lapin et d'aller terminer le kill s'il faut peut-être sauf si bien sûr il le soigne trop auquel cas je partirai plutôt sur du nettoyage de bombes histoire de pas être trop en danger pour la suite il va venir me tacler je pense ouais là il change de place il a pas eu le temps ah bah enfin le manque de temps je pense qu'il avait les PA pour le faire mais qu'il a pas eu le temps enfin le manque de temps il y a une équité des deux côtés il se fait avoir comme je me suis fait avoir je sais pas combien de reprises sur le combat c'est pas mal on va y aller là dessus il est là haut plutôt chercher le soin que la protection enfin que les dégâts pour l'instant voilà j'espère juste que mon zèle va passer le tour il a plus la vue le nez du coup comme le panda est mort et mais le roublard là il a quand même deux bombes qui sont relativement bien placées là le plus ouais elles sont un peu boostées bien placées il peut peut-être me faire un kill c'est ce qui met 3000 mon zèle n'a que 37% de réseau on va voir ça ouais je pense je pense pas que ça passe mais ça va me mettre une sacrée claque dans tous les cas je suis pas érodé non plus ou blabos alors il va peut-être mettre le gynac avec ou je ne sais pas il aurait pas pu le faire péter direct non il préfère se mettre à distance d'accord il n'est pas bête du tout et le kill ne passe pas mais c'est vraiment pas loin là ce que je vais devoir faire ça va être jouer la sécurité à fond tout simplement on va y aller comme ça voilà comme ça il est dans la zone du cadran je vais peut-être même mettre un petit contre ou alors je me barre non c'est pas intéressant que je me barre ah bah tiens on va faire ça on va le ramener je vais rester ici pour prendre les boucliers le sacri prend encore du retrait et là ce que je vais pouvoir faire moi ça va être aller chercher ici l'état proie pardon et surtout aller caler un pelage protecteur sur le xel voilà pour que le sacri ne puisse pas me sortir des gros dégâts inattendus là maintenant j'y vais sur le roublard hop et si j'avais pas essayé de protéger mon xelor j'aurais pu terminer le roublard mais pas tout faire je pense que le choix que j'ai fait était correct le roublard de toute façon va tomber juste derrière cela dit là il peut peut-être faire un sacrifice mais moi j'aurais toujours mes 3 persos en jeu donc à la limite ça ne fera que faire durer un peu plus punition d'accord donc il essaie vraiment de passer le kill il fait pas durer plus que ça plutôt fair play de sa part c'est très appréciable hop on va y aller sur un petit peu de soin et le combat se termine comme ça et bah décidément c'était pas gagné d'avance hein là c'était vraiment un combat très difficile pour moi comme pour lui je pense on va lui dire un petit mot euh... alors s'il est pas français euh... nice match c'était vraiment attendu hein bon là on va pas... on va pas faire durer ou trop mesure j'aimerais bien juste replacer mon cadran correctement voilà si je le fais comme ça ça devrait être correct j'aimerais bien pouvoir la mettre une fois de plus j'ai pas le temps de finir mon tour hein décidément c'est pas de la mauvaise volonté hein mais c'est... c'est très complexe avec le gzell et là bah là ça va... ça va se terminer tranquillement je vais pouvoir même mettre encore un roquet là je vais... parce que ça vaut la peine que j'ai rodé je vais... je vais éroder pour dire mais je suis même pas sûr que ce soit utile là le gynac hein qui fait quand même des sacrés dégâts il faut le dire donc moi euh... si on fait un petit bilan de ce combat euh... j'ai beaucoup cafouillé au niveau de la gestion du focus euh... ça a été très complexe de mettre un jeu en place mais d'un autre côté en parallèle de ça j'ai réussi à l'empêcher de me mettre un focus hein vous voyez là mes persos ils ont tous les trois pris un peu de dégâts un peu d'érosion bon alors l'enni il s'en sort un peu mieux que les autres mais euh... des deux côtés on a été vraiment dans... on essaie de placer un jeu en place on essaie d'empêcher l'adversaire de le mettre quelque chose en place et en fait euh... bah le combat s'est déroulé de manière un petit peu euh... généralisée et pas centrée sur une action sur un combo et moi ça me plait bien enfin je trouve que c'est beaucoup plus agréable de faire ce genre de partie bon... je passe un petit peu dommage de terminer de terminer ça sur un AFK et alors mes cotes ne sont toujours pas visibles ça m'embête hein qu'elles soient masquées comme ça je trouve ça très bien qu'on soit inactif dans le ladder quand on a pas joué pendant un certain temps mais qu'on ne puisse pas les voir c'est un petit peu dommage parce que ça nous empêche de nous situer de savoir un peu où on en est ils auraient très bien pu les montrer les cotes sans qu'elles soient répercutées sur les classements quoi bon c'est pas bien grave on a donc ici un combat euh... qui aura duré j'allais de voir combien de temps il a duré dix-sept tours quand même hein ! dix-sept tours, cinquante-trois minutes ça faisait longtemps que j'avais pas fait des jolis colis comme ça euh... sur d'anciennes mises à jour enfin d'anciennes versions du jeu où il y avait moins de dégâts il y avait plus de protection euh... je faisais souvent des colis qui duraient entre une heure et deux heures et bon c'était très éprouvant au niveau nerveux mais moi j'adorais ça enfin je trouve que c'était vraiment chouette alors que là on en voit plein qui en 5-6 tours sont pliés c'est un petit peu plus triste je trouve et euh... est-ce que mes codes sont apparentes du coup ? non toujours pas bon normalement hein c'est... je pense qu'elles vont apparaître au prochain colis ou en tout cas très bientôt euh... Lugina qu'il y a autour de 5200 et euh... Eni et Exel sont autour de 4300 voilà pour vous donner une petite indication euh... bon bah... qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça ? pas grand chose je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça je suis vraiment content d'avoir pu vous offrir un... un colis de cette qualité en plus voilà d'avoir pris ma revanche sur Sophie qui m'avait battu la dernière fois que je l'ai affronté et euh... bah n'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a plu vous pouvez liker, partager, vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée j'espère que je vais le recroiser euh... plus tard pour un... le match suivant euh... contre lui parce que ça fait toujours des très très beaux combats prenez soin de vous à bientôt ! à bientôt ! à bientôt ! à bientôt ! à bientôt !!